Les enfants handicapés Avant, quand j'étais petit, dans nos villages, une personne handicapée n'était pas délaissée. Il y a toujours ce stigma qui est toujours sur les enfants handicapés et leurs parents. Si on devrait se limiter aux écoles spéciales, il faut reconnaître que 80 à 90 % de ces enfants ne seraient pas partis à l'école. Il s'agit donc de réformer le système éducatif, les pratiques pédagogiques pour que, justement, les enfants qui ont un handicap, une déficience quelconque, puissent aller à l'école comme tous les autres, puissent se sentir bien à l'école et puissent apprendre. C'est à cause de ça que nous organisons des activités de sensibilisation. Moi-même, j'ai intervenu plusieurs fois dans les écoles auprès des directeurs pour qu'on accepte ces enfants-là. On les a dit vraiment d'amener les enfants. On a fait une grande sensibilisation ici à l'école. D'amener les enfants à l'école, il n'y a pas de problème, c'est les mêmes personnes. qui est venu cette année. C'est le service social de la direction régionale qui nous l'a amené. Donc, elle est différente des autres, de par le temps. Donc, elle a eu la chance d'intégrer les autres élèves, malgré son âge. Il faut absolument le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation, à commencer par les enseignants, mais aussi leurs encadreurs. Il y avait certains maîtres qui ne voulaient pas prendre ces enfants-là. Mais au cours de la formation du mois de dout qu'on a eu à faire, ils ont compris. Avant, je croyais que ce n'était pas facile de le maintenir avec les autres. Je croyais qu'il y aurait des méfiances, sinon les enfants allaient se méfier de lui par rapport à son handicap, mais ça ne l'empêche pas de prendre des cours avec les autres. Il l'apprend comme les autres normalement, sans problème. Il faut adapter les infantile pour que ces infantile soient effectivement accessibles à tous les types de handicap. Et si vous remarquez, il y a des rames partout. Donc, dès le début, à la construction des bâtiments, nous avons pensé à eux. Au niveau de la classe, les élèves travaillent par groupe. Il y a un élément qu'on place à côté de lui. Et comme le maître écrit au tableau, cet élément-là dicte. 305 hectomètres égale égale héro 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 et le cubarisme et les cubes. Il y a de nombreux films africains. Les livres aussi que nous utilisons, nous les transcrivons en braille. Donc ils suivent la lecture comme les autres. Bon, je peux dire non, pas de problème, franchement. Allons-y. Voici la lettre B. Elle fait deux jeux. Il y a plusieurs associations et organisations non-gouvernementales qui interviennent pour le développement de l'éducation inclusive. Ils ont fait plus que du plaidoyer parce qu'ils sont venus avec des compétences formées mais aussi avec des appuis financiers pour justement mettre en œuvre des projets. Notre pays, le Burkina Faso, a adopté cette déclaration de l'éducation pour tous et aujourd'hui nous sommes avec les ODD où le pays est effectivement parti, avec l'ODD 4. Et même que nous avons une stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive. Ces enfants-là, ils ont droit aussi à l'éducation au même titre que les autres. On demande à ce que tout le monde fréquente l'école, vienne à l'école parce qu'elle est ouverte à tout le monde, quel que soit le handicap. Au-delà. Sous-titrage FR ?